C'est ce que Dieu a fait pour eux. Moni? Nous n'avons pas mon avis non? Non. C'est ce que Dieu a fait pour eux. 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 C'est ce qu'il a fait pour eux. vous avez pas tout dit moi, moi n'ai rien bon, y a mes amis ils ont toujours pu le combat tout le temps pour menacer les avortements avant, je me suis dit, à peu de temps j'ai eu sauf maman saque à votre fous couche à ta OP, ils ont tout le temps les lois vont voter, les lois vont voter un jour, je vais passer en tout cas ça va pas bon, je vais payer sans problème sans problème le bonheur le bonheur amen le bonheur le bonheur le bonheur que Dieu soit béni à jamais ma fille c'est un problème je peux dire ceci notre Dieu donne les enfants il faut simplement avoir foi et confiance et savoir qu'il va le faire s'il t'a déjà dit que tu auras l'enfant et seulement la foi ne commence pas à passer tous les jours dans la ligne de prière si on a déjà prié pour toi tu as cru que réellement j'aurai l'enfant tu auras l'enfant c'est ce que nous avions fait et nous avons les deux enfants ce deuxième enfant a raté deux fois l'avortement et une fois une fausse couche mais tout le temps je disais à Dieu tu m'as promis qu'il n'y aura pas de femme qui avorte en Israël je suis israélique je ne fais pas avorter chaque fois que je me trouvais devant cette situation là je répétais je suis israélite je n'ai pas eu une promesse d'avortement jusqu'à ce que j'ai accouché sans problème il ne faut pas qu'on se décourager je n'ai pas eu une promesse d'avortement je n'ai pas eu une promesse d'avortement tu m'as promis qu'on a mis nous croyants tu ne avoccupe pas tu ne avoccupe pas tu avoccu siihen quand j'ai accouché tu avoccu l'avoccu ou ne t'acquitte pas on ne s'occupe pas tu avoccu tu avoccu vous savez qui se passera amén amén ce que nous avoccu ves il a acconen amén avorté, moi, une fausse couche. Alors, Seigneur, je n'ai pas une promesse qui dit que pour Ngaï Israël. Donc, une promesse qui dit que je vais avorter. Il dit, il n'y en a pas. Je dois avoir mon bébé. Ne te décourage pas. Quelques fois le temps. Amen. Le temps de Dieu. C'est le meilleur temps. Amen. Amen. Maintenant, on va consacrer le bébé. Maintenant, nous le consacrons. Nous avons dit qu'il n'y a pas passé le cou. Que Dieu soit béni à jamais. On va s'appeler le bébé. Jubilé. Imaginez-vous. Si vous avez l'enfant, vous ne pouvez pas vous dire sans que vous jubilé. L'enfant s'appelle jubilé. Comme vous avez l'enfant, vous n'avez l'enfant. Spirituellement, vous n'avez l'enfant. Vous n'avez l'enfant. Vous n'avez l'enfant. un garçon, une fille. Dieu notre Père, si vous avez jubilé, vous n'avez Je l'appelle à moi dans le haut. Je l'appelle Jackie Jubilé dans la Bible. Pour la pandémie. Seigneur, Je l'appelle la Bible. Je l'appelle, Je l'appelle à moi dans le haut. Protège sa virginité sacrée. Sa maternité sacrée. Sa féminité sacrée. Jubilé pour la main. Seigneur, Attends ça. Je l'appelle. Et je l'appelle, Je l'appelle. Je l'appelle. Je l'appelle, Je l'appelle. Contre ma maladie, Contre ma démoniaise, Je l'appelle. Je l'appelle. Je l'appelle, Je l'appelle. Je l'appelle, Amen. Amen. Amen, maman. Je te bénisse. C'est fini. Alors maintenant, j'aimerais que vous levez, on va lire une portion des écritures. Je l'appelle, Je l'appelle, Je l'appelle. Je l'appelle, Deuxième roi, chapitre 2, verset 9 à 11. Il est écrit, Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élie répondit, Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Verset 10, Élie dit, Tu demandes une chose difficile, mais ainsi tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu de chevaux, de feu les séparèrent, l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait, criait, Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Verset 13, Et il reléva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élie passa. Verset 15, Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se postrénèrent contre terre devant lui. Alléluia. Père Céleste, béni à l'éluge de ta parole, nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Nous allons ajouter l'écriture de l'Acte des Apôtres, chapitre 1er. Alors là, on nous dit ceci, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Verset 9, « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuit le déroba à leurs yeux. » « Mais vous ne voyez pas que cela ressemble à la scène d'Élie qui monte au ciel. » Élie montait au ciel. Mais remarquez que quand Élie montait au ciel, il était promis un retour de la double portion de l'Esprit qui était sur lui de revenir sur Élisée. « Mais vous ne voyez pas que l'Esprit, il y a eu et que l'Esprit, il y a eu et que l'Esprit, et que l'Esprit, il y a eu et que l'Esprit, il y a eu et que l'Esprit, et ici, dans l'Acte, chapitre 1, nous voyons verset 8, Jésus dit que « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. » Et à peine qu'il dit cela, nous le voyons monter. Lui aussi, il monte et l'Esprit revient exactement comme cela est prophétisé dans l'étyp avec Élie et Élisée. Amen. Vous voyez cela ? Donc, nous voyons que que l'Esprit revient dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Nous avons tous les libyens et nous avons tous les libyens et nous avons être masculin ou je veux dire masculin et Élisée sont tous les libyens et les liens et les féminins. Amen. Ce qui est Christelle et l'Église avec l'Église et le nom à l'Église avec l'Église, je vois l'Église je sais je veux une double portion de ton esprit. et nous voyons les apôtres qui ont constitué le col à Élysée qui ont accompagné Jésus et Jésus a dit que vous allez recevoir une puissance, l'esprit va venir mais entre temps il a commencé à monter est-ce que vous le comprenez ? est-ce que vous arrivez à comprendre ça ? et nous voyons que au chapitre 2 vers ce premier acte des apôtres on dit le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même milieu tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétuée et il remplit toute la maison ils étaient assis et on nous dit que des langues semblant à des langues de faire leur apparure séparer des unes des autres et se poser sur chacun d'eux verset 4 et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Alléluia Amen donc nous voyons que l'esprit est revenu réellement sur l'église des apôtres nous voyons là dans l'Ancien Testament que l'esprit qui était sur Élie est revenu sur Élisée c'est pourquoi tous les types dans l'Ancien Testament ne parlent que de Jésus-Christ et de son église et la double portion de l'esprit qui retombait sur Élisée est le type de l'esprit qui était sur Jésus et qui devait revenir sur l'église nous disons Amen nous constatons que on n'a pas le temps peut-être mais Élie a fait 4 miracles mais Élisée en a fait 8 ce qui montre le double Amen Jean 14,12 nous lisons vous êtes là en vérité en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais il en fera de plus grandes parce que je m'enverrai au Père Amen Jésus a promis que les oeuvres qu'il faisait seront faites aussi par celui qui croit en lui nous disons Amen mais la seule façon pour vous de faire ce que Jésus faisait il faut que l'esprit qui était sur Jésus soit aussi sur toi c'est la vérité nous lisons dans Luc chapitre 4 nous lisons à partir du verset 15 il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume il entra dans la synagogue le jour du sabbat il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Esaïe l'ayant déroulé il trouva l'endroit où il était écrit l'esprit du Seigneur et sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue pour renvoyer libres les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur nous disons Amen ici je désire vous faire remarquer qu'il a pris le livre d'Esaïe là où il a dit que l'esprit du Seigneur est sur moi mais lorsque Jésus a reçu le Saint-Esprit Jésus est allé découvrir dans les Écritures quelle était sa mission quel était n'est-ce pas le travail qu'il avait à faire avec l'onction qui était venue sur lui Amen Jésus le dit si clairement parce que la Bible nous dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit lorsque Jean-Baptiste le baptisait et puis il fut conduit au désert pour être tenté et quand il est sorti de là l'Écriture dit qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit Amen mais être revêtu de la puissance du Saint-Esprit ce n'était pas tout l'Esprit qui était sur lui l'a conduit à voir quel est le travail qu'il devait faire avec l'onction qui était venue sur lui est-ce que vous le comprenez Je désire vous montrer que l'onction qui était sur Jésus n'était pas pour se faire remarquer mais l'onction avait un but précis et Jésus est allé dans les Écritures il a identifié le travail pour laquelle l'onction lui a été donnée pour laquelle l'onction nous disons Amen maintenant cette onction est venue sur Jésus pourquoi pour annoncer la bonne nouvelle guérir le cœur brisé libérer les captifs libérer les prisonniers Alléluia et publier une année de grâce du Seigneur gloire à Dieu et nous voyons que quand l'esprit était sur Jésus nous voyons comment cet esprit a œuvré c'est juste nous voyons que l'esprit a œuvré sérieusement alors que il travaillait regardez on va lire ensemble une petite écriture ici ok nous sommes dans Luc au chapitre 4 je m'en vais lire au verset 31 il descendit à Campernaum ville de la Galilée et il enseigna le jour du sabbat on était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte ah qu'y a-t-il entre nous et toi Jésus de Nazareth qui est venu pour nous perdre je sais qui tu es le Saint de Dieu Alléluia verset 35 Jésus le menaça disant tais-toi Jésus a fait quoi il a menacé il têtoise et sort de cet homme et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal vous voyez cela verset 36 tous furent saisis de stupeur et il se disait les uns aux autres quelle est cette parole il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et il sorte nous disons Amen nous constatons là que Jésus nous venons de lire avec vous le chapitre 4 non toujours nous sommes au chapitre 4 nous sommes en train de suivre les événements il est descendu à Campernaum il commence à prêcher souvenez-vous que comme je vous ai dit dans l'Ancien Testament on ne connaissait pas encore les problèmes des esprits impurs de Béon etc mais pour la première fois alors que Jésus parlait l'onction du Saint-Esprit qui était sur Jésus a agité cet esprit là qui était sur cet homme là on nous dit que cet homme là était possédé d'un démon d'esprit impur Alléluia et il s'était crié qu'y a-t-il entre toi et nous Jésus de Nazareth tu es venu pour nous perdre tu es venu et 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 tu es venu dans l'église Amen c'est quoi ? Jésus a menacé cet homme là a menacé l'esprit qu'il est venu qu'est-ce que nous voyons ? que Jésus s'est occupé du démon Jésus ne s'est pas occupé du messieurs là il s'est occupé du démon Amen le démon parlait par l'homme qui était là Oh gloire à Dieu et Jésus quand il a parlé il n'a pas parlé à l'homme il a parlé au démon vous comprenez ? regardez et qu'est-ce que Jésus a fait ? Jésus a chassé le démon de cet homme là il n'a pas chassé l'homme mais il a chassé le démon la mission de Jésus c'est de s'occuper des enfants de Dieu réellement et il est venu pour détruire les oeuvres du diable et nous voyons que Jésus s'est occupé du démon qui tourmentait ce croyant est-ce que nous disons Amen Jésus n'était pas dérangé ou embarrassé par la présence du démon voyez-vous cela il s'est occupé du démon en le chassant je crois que vous continuez à quoi cette fois regardez une autre vérité chassez le démon faisait partie du ministère du Seigneur Jésus cette onction là était pour libérer les captifs ce frère là était captif d'un démon qui était en lui et Jésus l'a libéré voilà à quoi sert l'onction que Dieu soit béni à jamais je désire que vous puissiez remarquer que le démon parle à la fois au singulier et à la fois au pluriel regardez quand vous lisez au 33 il est dit qu'il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon on ne dit pas deux esprits un esprit de démon un pur un esprit vous suivez qui a-t-il verset 34 il a dit ah qui a-t-il entre nous et toi Jésus vous voyez quand il parle il dit nous tu es venu pour nous perdre regardez je sais il ne dit pas nous connaissons tu es venu pour nous perdre je sais qui tu es le saint de Dieu Jésus le menaçant disant tais-toi vous voyez sors de cet homme et le démon on ne dit pas au pluriel mais quand il parle il dit tu es venu nous détruire c'est comme ça le langage des démons deux fois un seul parle en représentant tous les autres alléluia maintenant une chose que vous devez comprendre je vous pose la question est-ce que l'homme qui était dans la synagogue était un soulard est-ce que cet homme était impaillé dans les rues c'était quelqu'un qui priait il était venu à l'église il n'était pas ailleurs que dit l'écriture tout le monde fut stupéfait voyez-vous personne ne savait que le frère était possédé personne même lui-même ne savait pas mais décembre de se comprendre c'était c'est pas on dit que ça c'est une nouvelle doctrine c'est Thomas a amené quelque chose de nouveau vous voyez même l'homme qui allait à l'église il ne savait pas qu'il était possédé alléluia vous voyez cela maintenant tout le monde a été surpris mais le frère le frère il a laissé il a fait de comprendre tes frères qu'est-ce qui s'est passé il n'a jamais su voyez qu'il était prisonnier qu'il était captif et nous voyons l'anxion qui était sur Jésus son travail était de libérer les captifs et il a libéré ce frère là quelqu'un dira gloire au Seigneur maintenant c'est ça le ministère du Seigneur Jésus regardez un peu avec moi toujours le même chapitre ok on regarde on prend le verset 38 on prend par là en sortant de la synagogue il s'est rendu à la maison de Simon c'est ça c'est ça la belle mère de Simon avait une violente fièvre et il le prière en sa faveur s'étant penché sur elle il menaça la fièvre il a fait quoi vous voyez la fièvre c'est un démon il a menacé la fièvre il a parlé à la fièvre comme s'il parlait à une personne la fièvre c'est un démon et on nous dit que il menaça la fièvre et la fièvre la quitta tu dis Amen voilà le travail que l'onction fait pour libérer ceux qui sont prisonniers qui sont malades la belle mère de Pierre était malade Amen Kouloué Oli elle ne pouvait pas travailler vous voyez c'est ce que fait Satan mais quand on a menacé la fièvre et la fièvre est partie à l'instant c'est ça elle s'éleva elle est remarquée qu'elle ne pouvait même pas faire le travail de ménage à cause de la fièvre tu dis Amen est-ce que tu vois ça si tu es dans cet état là et que la maladie te bloque tu ne sais ni travail ni quoi faire Jésus est là la Bible dit que Jésus menaça la fièvre et la fièvre quitta elle s'élevait et les a servies à comment tu as l'aménage à Zongaki à Thiema Inamoto à Lambelli à Séril tu n'es pas censé être malade est-ce que tu dis Amen nous voyons là regardez le verset 40 maintenant après le coucher du soleil vous êtes là c'est mon amour Nicolas là tout continuez tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amèner il imposant les mains et chacun d'eux et il les guérit qu'est-ce que Jésus a fait voilà ce que l'onction fait l'onction était pour guérir les malades il les a guéris nous disons Amen verset 41 des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant tu es le fils de Dieu mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce que il savait qu'il était le Christ Alléluia nous voyons que tout le monde allait auprès de Jésus et il cherchait la guérison et on le dit ici que des démons sortirent de beaucoup de gens vous voyez ailleurs on dit on lui amena plusieurs demoniacs vous voyez c'est l'évangile c'est ça le travail que Jésus faisait vous le croyez vous le croyez mais nous avons lu avec vous dans Jean 14 12 Jésus a dit les oeuvres que je fais vous les ferez aussi quelles sont les oeuvres que Jésus faisait vous les voyez ici n'est ce pas il libérait les captifs chassait les démons guérissait les malades est-ce que c'est la vérité quand cette onction est venue sur Jésus Jésus a localisé dans les écritures quel était le travail qu'il allait faire avec cette onction là nous disons Amen nous allons ensemble dans Luc chapitre 9 verset 1 nous lisons Jésus ayant assemblé les douze leur donna force et pouvoir sur sur quoi tous les démons avec la puissance de faire quoi de guérir les maladies voilà ce qu'il a fait ça signifie Jésus voulait que les disciples fassent le même travail que lui-même faisait aussi il leur donna n'est ce pas force et pouvoir sur tous les démons quels qu'ils soient tous sans exception nous disons Amen avec la puissance de guérir les maladies au pluriel même la fièvre Ebola ce n'est pas exclu Amen et nous voyons là verset 2 on dit quoi il les envoya prêcher le royaume de Dieu et faire quoi et guérir les malades vous les voyez voilà ce qu'il a fait nous regardons Luc chapitre 10 verset 19 nous lisons ceci voici on y va ensemble voici je vous ai donné le pouvoir de faire quoi de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous disons Amen voilà l'onction la puissance que Dieu que Jésus a donné à ses disciples nous disons Amen mais nous voyons que Jésus quand il a reçu le Saint Esprit il est allé dans la synagogue il a montré par les écritures quelle est la tâche à laquelle il a laissé donner à travailler avec l'onction qui lui a été donnée il a dit l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle au pauvre il m'a envoyé guérir le coeur brisé il m'a envoyé libérer les captifs et les prisonniers et annoncer une année de grâce pour le Seigneur nous voyons que Jésus avait identifié quelle était sa mission quelle était sa place dans les écritures dès le moment où l'onction était sur lui et nous avons vu avec vous nous avons vu que Jésus est parti annoncer la bonne nouvelle nous voyons il chassait les démons il a libéré les captifs il a guéri les malades les démons sortaient etc et nous le voyons maintenant dans Luc chapitre 9 il donne force et pouvoir aux disciples pour surtout les démons d'abord et surtout les maladies et il les envoya prêcher la bonne nouvelle et guérir les malades que Dieu soit béni à jamais nous voyons que Elie était le type de Jésus et que quand il est monté au ciel l'esprit qui était sur Elie est descendu sur Elie cela a conduit Elie à faire le même miracle que Elie faisait mais en double portion c'est juste et Jésus a dit que vous recevrez une puissance alors qu'il leur parlait Jésus fut enlevé au ciel et à Pentecôte l'esprit qui était sur Jésus est descendu sur l'église nous disons Amen la même onction de Jésus cette onction est venue sur les croyants dans le Nouveau Testament est-ce que nous disons Amen cette onction en venant sur les croyants maintenant nous devons identifier qu'allons-nous faire avec cette onction Jésus quand l'onction est venue sur lui il a compris qu'est-ce qu'il devait faire et il a vu par les écritures quelle était la tâche qui lui a été donnée de même l'église en recevant l'onction la même onction qui était sur Jésus c'est que le Saint esprit nous devons découvrir dans les écritures quelle est notre tâche nous disons Amen et en lisant dans Luc nous voyons que notre tâche c'est de dominer sur tous les démons de guérir toutes les maladies d'annoncer la bonne nouvelle et Jésus ajoute les oeuvres que je fais vous les frères nous et Jésus nous avons le même ministère est ce que nous disons Amen voyez vous cela c'est notre place et nous devons le croire acclamer le Seigneur Jésus voyez maintenant vous devez savoir une chose que derrière les maladies le prophète dit ceci les maladies sont des esprits voyez vous cela ces maux de tête ces insomnies sont les mauvais esprits la stérilité est un mauvais esprit tu dis Amen les miomes les règles douloureuses le dos qui fait mal les yeux toutes ces choses nous dis Amen ce sont les mauvais esprits mais il y a un esprit il y a un esprit il y a un esprit vérité la bible dit qu'il y a un esprit Dieu ne ment pas Dieu dit la vérité si tu crois ce que Dieu dit alors il peut te délivrer il y a un esprit Dieu 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 Il y a un esprit. Il y a un esprit. Vous le comprenez? Il n'a qu'il ne soit pas le voisin. Il n'a qu'il ne soit pas le grand-père. Votre ennemi, c'est le diable. La Bible déclare que votre ennemi, c'est Satan. La Bible déclare que votre ennemi, c'est Satan. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Ce n'est pas le verre, ce n'est pas le grand-père. Il y a un esprit. Satan utilise ces esprits-là. Satan aime ses cachets. Il aime que tu dises que c'est tel. Il y a un esprit. Il n'y a pas le droit. Il peut être qu'il n'y a pas le droit. Il a eu un esprit. Il est aussi toi. Il est comme terre. Il est pas le droit. Ma parole, le devoir. tu veux faire ce qui est bien au moment où tu dois réussir en classe et qui m'a témoignage ma fille doit être quand il l'a expliqué là ou comme il est allé en classe ou au moment de fois l'air va examiner l'air va nobel l'air va peser par papier et comme il y a eu papier, papier et bong donc ce sont ces esprits là qui font ça ce n'est pas des choses normales il y a un des mots derrière ainsi dit le Seigneur nous n'avons pas à lutter contre la chair mais contre les esprits qui essayent de nous contrôler les esprits il y a une décision il y a de biété un bando regrettais après il y a des gens s'en profiter et ce qui est avant ils seraient retrouvés désarmés parce que sinon si l'esprit est un des mots il y a des gens qui se sont dignes de ton espace il y a un des gens qui sont dominés il y a un des gens qui sont les esprits il y a un des gens qui sont ma relation est là, tu vois, tu es bien avec les gens, mais à un certain moment, je dis ma relation est là, tu ne sais plus quoi traiter, c'est un esprit, quelqu'un dit Amen à la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, mais c'est trop tard, parce que il y a un commerce, quand tu veux faire ce qui est bien, tout commerce est raté, il faut qu'on dit quelque chose, il y a un esprit là-bas, il y a un esprit, il y a un esprit qui cueille le divorce, qui met mes ententes entre l'homme et la femme, il y a un esprit qui amène la faiblesse sexuelle dans le lit conjugal, pour séparer l'homme et la femme, c'est la vérité, l'ennemi n'est pas venu en gentillesse, la Bible dit qu'il vient pour tuer, dévoter, éborger, voler, c'est la vérité, tu veux obéir à ton papa, l'esprit là-bas, tu veux obéir à ta maman, l'esprit là-bas, tu veux obéir à ta maman, l'esprit là-bas, tu deviens rebelle, là-bas, tu veux obéir à ta maman, l'esprit là-bas, tu veux obéir à ta maman, l'esprit qui est sur toi, l'esprit est sur toi, l'esprit est sur toi, l'esprit est sur toi, C'est quoi ? C'est pourquoi le Seigneur nous a oués afin de guérir toutes les maladies afin de chasser les démons. Lisons Marc 16 Marc chapitre 16 verset 17 Voici les miracles Lisons la verset 17 On y va Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru Est-ce que vous avez cru ? Ça doit nous suivre Ça c'est le témoignage de Dieu Le Seigneur et la Terre passeront Ça ça ne passera pas Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru Qu'est-ce qu'ils vont faire ? En mon nom ils chasseront les démons Chasser les démons faisait partie du ministère de Jésus Jésus a eu du succès quand il a commencé à chasser les démons C'est ce qui a fait que son ministère a pris de l'ampleur Amen Chasser les démons montrait que le royaume de Dieu est plus puissant Lorsque nous chassons les démons nous affirmons que le royaume de Dieu est plus puissant que le royaume de Satan Alléluia Amen Et nous savons une chose Partout où un enfant de Dieu était lié par les ténèbres Il sera libéré Amen Amen Voici donc les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom ils chasseront les démons Je crois ça Je crois ça Je crois ça Je crois à chasser les démons Gloire à Dieu Maintenant Nous allons chasser les démons qui bloquaient votre guérison qui bloquaient votre maternité qui bloquaient votre argent qui te mettaient dans l'esclavage Je te disons Amen Ces démons là dès qu'il part tu es libéré Amen Sous-titres par Jérémy de grandes choses pour nous Jésus est descendu du ciel Il est devenu homme Alléluia Il est allé jusqu'à la croix Pour toi et pour moi Il a fait de grandes choses Il est mort Il est ressuscité D'entre les morts Il est monté au ciel Il a envoyé le Seigneur Amen Comment ne pas l'adorer Comment ne pas le croire Comment ne pas le glorifier Situationnaires Il est allé jusqu'à la solution Amen Mais de ce à coquete Ah Bah tu as mon kiliba coquete Amen Mais il est allé jusqu'à Amen Il est allé jusqu'à Alléluia Demo Demo Oya Télamaki Que Nyo Oso Té Nyo Obala Té Oh mon Dieu Nyo Oso Mbongo Té Oh mon Dieu Nyo Oso Ake Sainte Esprit Amen Amonaki Moussala Nyo Amen Tant que Moussala Té Sainte Esprit Yes Yes Salomis Ben Ngana Nya Komora Yes Il Fou Abima Amen Il Fou Aken Amen Nya Komora Yes Alléluia Amen On Nyo De Jésus Nyo Domo Nyo So Oya Tane Kambongo Nyo Akan Rabat Dossier Tala Ou Sainte An Zame Moko A Kota Sainte 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 Il y a Norse Man, Persoon, Non, 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 il est sur la bise à la bombe et des fesses qui est sous à ce qu'un qui est à la bombe et les rues mais les années longues petit qu'elle est en train de créer pour qu'elle est mort et Nébisayé Némezalélo Assez c'est assez Assez c'est assez Mais on s'en canate Toi Satan Kanda bisakana yo Lako ombo la yeso Sao 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 Malerou chasse Malerou chasse Chasse le Chasse le Y faquende Y faquende Y faquende Y faquende Y faquende Çok C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti.